Bon, 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 on vient des courses. Alors, sachez que là, c'est jeté comme ça dedans sans même être réglé. Il y a beaucoup de choses à revoir, on verra ça plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, au niveau de la carburation et de la variation. Par contre, je peux revenir sur les chiffres que j'ai retrouvés. Donc d'origine, à l'échappement, j'étais à 188. Au latéraux, 130, 131, à l'arrière, 117. J'avais un taux de compression de 8. Un squish immesurable au-delà de l'infini, tellement que c'était énorme. Là, on est passé à 197 à l'échappement, 137 au latéraux, à l'arrière, 127. Et on a un taux de 14,48. Et un squish d'un millimètre. Alors, en transmission, on est en 11 par 66. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu l'admission, grosse admission de chez RRD. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une cale pour réorienter les gaz vers le haut. En quoi, les gaz, excusez-moi, l'admission vers le haut. On a une boîte à clapper double toit, style V-Force 3, de chez Topperf. Ici. Et on a une pipe Topperf 360, avec le manchon incliné à 58, 60 degrés. Barre de maintien pour le carburant. Sinon, la config, je vais la répéter. On a donc un Vario Bidallo, un haut moteur Malo 6G2R. Lui, il n'est pas trop... Il a un tout petit peu prépa, un petit peu à l'échappement, mais très très léger. Sinon, il est appéré sur le bas moteur Poligny. On a une pompe à eau, radiateur de 125 cm3 Aprilia Red Rose. Ressort Doppler, carbude 28, allumage MVT DD, poulies Doppler, avec le renfort renforcé, rehaussé, pour que ça rentre dedans. Alors, la différence, vite fait, c'est pas réglé. Je vous dis, la carburation, elle est jetée comme ça. Ça ratatouille pas mal au décollage. Par contre, j'ai gagné des tours minutes. Je crois que j'ai vu, à un moment donné, 12 300 tours. Alors que je ne pouvais pas dépasser les 12 000 tours avant. Ce n'était pas possible. Beaucoup plus de pêche. Beaucoup plus de pêche. Ouais, 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 ouais. C'est plus pêchu. Ça prend plus de tours. C'est plus puissant. La transmission est la même. Donc, ça tire... Certains diront que ça tire court. Ouais, c'est... Ça chante. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Pour celle-là, toute façon, les réglages, je les ferai, en temps et en heure. Mais, c'est fini. Voilà, je ne fais plus rien sur cette brêle. Elle est arrivée au bout de ce que moi, je voulais faire. C'est-à-dire mettre la plus grosse admission. La plus grosse admission. La mission qualitative. Voilà, on va dire. Le 28, je ne pense pas qu'il soit de trop. On pourrait m'être plus petit, mais le moteur, lui, je le sens. Il absorbe mieux que le 28 maintenant qu'avant, à l'oreille. Mais bon, je lui ai dit, j'ai fait les cours, je reviens. Voilà, vite fait, bien fait. Température de fonctionnement, je n'ai pas regardé. Je crois qu'on était à 50 degrés, je crois. Je ne sais plus. Bon, ça ne prend pas trop de chaleur, ça va. Sachant que j'ai le ventilateur qui était déconnecté. Voilà, écoutez, le contour, lui, il ne marchait plus. Des fois, oui, des fois, non. Bon, allez, c'est tombé, je m'en fous. Bon, on est là, j'espère que ça vous a plu. Donc là, moi, je considère que c'est l'Evo, l'évolution de ce que j'avais avant. Donc la vidéo, je vais peut-être la nommer. MPK, 51, XR, Evo. Ouais, pour être pas mal, ça, on va voir ça. Voilà, de toute façon, j'ai le projet, dès que je pourrai m'y attaquer, gentiment, j'ai le projet hybride, de toute façon. Et peut-être qu'on va voir au niveau de mes bras, je souhaiterais me faire opérer, donc du coup, les choses s'arrêteront peut-être de façon nette. Mais bon, ça sera pour une autre histoire. Voilà, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Voilà, partagez, on va faire comme les autres. Et puis, écoutez, je vous dis, à une prochaine, ciao !